Et si on parlait des salaires dans la tech, de la sécurité de vos dépôts GIT ou encore d'une conférence DevOps ? Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur La Trouvaille du Vendredi, c'est l'émission de veille presque quotidienne, presque hebdomadaire, excusez-moi, sur LinkedIn. Donc, vous pouvez me suivre sur LinkedIn pour avoir les notifications à toutes ces vidéos ou alors suivre le hashtag La Trouvaille du Vendredi. Puis si vous êtes sur YouTube, puisque la vidéo est publiée la semaine suivante sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de salaires dans la tech. Alors, je vais vous parler d'un article de blog, d'Eventuali Coding. Donc, Eventuali Coding, avant de rentrer dans l'article de blog, c'est le blog de Hugo Lassiège, qui est en fait l'un des cofondateurs de Malte. C'est important de le préciser pour savoir de quoi il va parler. Et il va nous parler des salaires dans la tech. C'est un article très très long, assez intéressant et très bien sourcé, que je vous conseille de lire. Je vais aborder certains points avec vous. Donc, il commence par nous dire que les salaires dans la tech s'enflamment, que le marché a énormément changé et qu'on voit des salaires qui peuvent atteindre les 100 kilos euros en France. Je me suis déjà étonné des salaires et de l'envolée des salaires et notamment du fait de perdre le pied avec la réalité. Parce qu'avec ce niveau de salaire-là, on est vraiment dans les 1% des personnes les mieux payées en France. Donc, ça nous permet en fait de perdre le pied à la réalité. Mais surtout, ce qu'on apprend et qui est assez intéressant, et ce qu'il développe dans son article, c'est que finalement, les chiffres et les statistiques montrent qu'en fait, il n'y a pas vraiment de progression sur les salaires depuis 10 ans. Et du coup, comment est-ce qu'on explique ces salaires mirobolants ? Eh bien, un peu plus loin, il nous dit que finalement, il y a des carrières qui sont plus matures et on le sait, il y a pas mal d'années, quand on faisait de la tech, les seules évolutions qu'on nous proposait, c'est finalement devenir manager ou autre et pas devenir expert technique. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé, je voulais toujours être expert technique. Et du coup, on s'aperçoit aujourd'hui que les salaires finalement les plus élevés sont liés à des personnes qui sont beaucoup plus matures dans leur expertise, dans des techniques ou dans des domaines particuliers. Et ça, c'est bien parce que du coup, c'est une reconnaissance de l'expertise dans le métier des techs et on va peut-être arrêter de proposer aux techs de devenir manager pour évoluer. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais surtout, il y a un marché qui, selon lui, est extrêmement segmenté et il a différencié quatre groupes d'entreprises et notamment des petits groupes d'entreprises. Voilà, avec le schéma, ça va beaucoup mieux. Les petits groupes d'entreprises qui sont les techs et les big techs, c'est eux finalement qui payent le plus, mais sont les moins représentés, mais on en parle le plus. Ce qui fait que ça donne un effet déformant sur ces salaires, puisque dans les médias, on n'arrête pas de parler de ces sociétés-là. Et donc, les sociétés locales ou glocales, que sont les PME, TPE ou OTI, on en parle assez peu et finalement, ces sociétés-là n'ont pas les moyens de payer leur tech aussi cher. Et pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas les moyens ? Et ça, on le voit plus loin dans l'article. Alors, évidemment, c'est un résumé que je vous fais. Je vous encourage à lire l'article au complet parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Mais je voulais aborder ce point-là avec vous, le point du pourquoi est-ce qu'on en arrive à de tels salaires. C'est que finalement, en fait, ces fameux big techs-là sont en fait souvent des startups qui sont ultra-valorisées, qui sont gavées d'argent public ou de levées de fonds. Et finalement, ces levées de fonds sont en perpétuelle augmentation. On le voit là dans les prévisions, on vise des investissements 2,5 fois supérieurs à celles de l'an dernier. Et ces investissements sont massivement investis dans les recrutements et c'est pour ça que les salaires augmentent. Et c'est pour ça que ces sociétés-là, qui sont pleines d'investissements et qui n'ont pas un chiffre d'affaires équivalent, peuvent se permettre de payer des gens à ces niveaux-là. Donc là, pour le coup, c'est mon côté entrepreneur et pas mon côté start-upper qui prend le relais et qui se dit qu'évidemment, une entreprise qui n'a pas un chiffre d'affaires équivalent, mais qui a des levées de fonds énormes, peut se permettre de payer des gens à des salaires qui sont évidemment beaucoup plus hauts que la normale et que la moyenne. Ou que le salaire médian, il parle du salaire médian dans son article. Ce qui fait que ça déconstruit complètement l'échelle de salaire et on peut se poser des questions sur est-ce qu'on va continuer à payer des gens à ce prix-là et surtout, est-ce que finalement, les gens vont vouloir travailler dans des entreprises dont le chiffre d'affaires ne leur permet pas de payer ces salaires-là ? Parce qu'évidemment, ces entreprises qui sont pleines de levées de fonds peuvent payer ces salaires-là, mais pour combien de temps ? Et une fois que le produit sera fini et que les levées de fonds seront terminées, est-ce qu'ils pourront continuer à payer ces salaires ? Est-ce que le chiffre d'affaires suivra ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser, nous en tant que membres de la tech aussi. C'est-à-dire que c'est beau de voir ces salaires ou ces rémunérations mirobolantes à trois chiffres, mais est-ce que ça va pouvoir continuer sur le long terme ou est-ce qu'il faudra passer de start-up en start-up ? Ça, c'est des questions assez intéressantes que je trouve qu'il faut discuter entre nous. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est de cet article-là du MagIT, qui revient en fait sur plein de choses qui se sont dites au GitLab Commit, qui a eu lieu il y a quelques semaines, et notamment sur la sécurité des applications. Alors, je ne vais pas vous parler de l'article vraiment en détail, parce que je voudrais juste faire un petit point sur des notions intéressantes dont on parle dans l'article. En fait, quand on crée du code informatique et qu'on le versionne dans Git, c'est une grande partie finalement des soucis qui viennent d'erreurs humaines et de la mauvaise manipulation de Git et du fait de mettre ces secrets dans Git. Puisque l'article en parle, la gestion des secrets dans Git, c'est une pratique courante et notamment la gestion des secrets en clair, parce que ce n'est pas dit explicitement dans l'article, mais c'est ça le problème. Parce que quand on met ces secrets dans des dépôts privés, qui peuvent plus tard devenir des dépôts publics, s'ils sont en clair, ils sont dans le code, ils sont dans l'historique de code. Même si on nettoie le code, il y a l'historique, il faudra nettoyer l'historique. Là, ça devient compliqué. Ou alors, il faut recréer un fork du dépôt Git. Bref. Donc, par pitié, ne mettez pas vos secrets en clair dans Git. Vous pouvez les mettre dans Git. Nous, c'est ce qu'on fait. On est une petite équipe. On a des petits besoins, donc on met nos secrets dans Git. Les grosses entreprises ont des gestionnaires de secrets type Vult. Pour les petites équipes, vous pouvez mettre vos secrets dans Git, mais chiffrez-les. Ne les mettez pas en clair. Jamais ne mettez en clair vos secrets dans Git. Et l'article, ce qu'il dit, c'est que justement, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, souvent, les gens savent ce qu'il ne faut pas faire, mais ne savent pas comment faire différemment ou ce qu'ils devraient faire à la place. Donc, pour le coup, je vais vous conseiller trois outils, dont un que j'utilise, pour chiffrer vos secrets dans Git. Donc, si vous avez des secrets, vous pouvez utiliser déjà en cible Vult. Donc, c'est un outil que j'utilise et on chiffre tous nos secrets avec en cible Vult. En cible Vult, c'est hyper simple. C'est une ligne de commande. Une ligne de commande en crypte, une ligne de commande décrypte. Et vous avez vos secrets qui sont gérés. Et si vous utilisez en cible comme moi, en cible Playbook est capable automatiquement de déchiffrer à la volée, sans même que vous ayez à le faire explicitement, vos fichiers chiffrés. Donc, ça, c'est super, parce que vous pouvez justement chiffrer toutes vos données. Et ça nécessite soit une variable d'environnement qui contient votre mot de passe, soit un fichier que vous ne versionnez pas, pour le coup. Et vous pouvez utiliser les variables d'environnement GitLab ou les fichiers montés GitLab, puisque dans GitLab, vous pouvez maintenant créer des fichiers pour les monter à l'intérieur du dépôt qui contiennent votre mot de passe. Et du coup, vous pourrez déchiffrer vos mots de passe dans votre intégration continue si vous en avez besoin pour faire des choses. Le mieux aussi étant de faire des hooks de pré-commit pour regarder s'il n'y a pas des mots de passe ou des fichiers qui devraient être chiffrés. Nous, par convention, tous nos mots de passe ou tous nos secrets, on les met dans des fichiers qui s'appellent quelque chose.volt.quelquechose. Et donc, on a un hook de pré-commit qui regarde s'il y a des fichiers qui sont nommés comme ça, qui n'ont pas le hash, puisque en cible vote, on crée un hash de chiffrement dans la première ligne. Donc, s'il n'y a pas ce hash, qui est assez facile à reconnaître avec une expression régulière, et bien, il s'arrête et il nous interdit de faire le commit. Deuxième outil, c'est un outil de Mozilla qui s'appelle SOPS ou SOPS comme je pense que c'est secret. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de gérer des secrets et l'avantage par rapport en cible vault, c'est qu'il vous permet de gérer des secrets à l'intérieur d'un fichier. Ici, on a des secrets qui sont chiffrés directement dans du YAML et le YAML reste visible, ce qui n'est pas le cas avec en cible vault. en cible vault chiffre l'intégralité du fichier. Là, SOPS va chiffrer uniquement des parties de votre code. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et le troisième outil, donc, je n'ai pas utilisé encore SOPS, mais c'est prévu. Le troisième outil qui s'appelle Git, GitCrypt, qui vous permet, en fait, de faire du chiffrement de vos mots de passe dans Git. Donc, c'est pareil, c'est comme en cible vault, sauf que ce n'est pas dépendant en cible, donc vous pouvez l'utiliser. Cet outil-là, je vous mets les liens en description, comme ça, vous pouvez les retrouver facilement. Et en bonus, aujourd'hui, je vais vous parler d'une conférence d'un collègue à moi qui s'appelle Diran Tappen. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez le suivre sur LinkedIn. Donc, Diran, il organise une conférence sur le DevOps et pourquoi et comment se lancer dans le DevOps. Donc, je vous mets le lien du post-LinkedIn, comme ça, vous pourrez lui poser des questions si vous avez des questions sur la conférence. Et vous avez ici aussi dans les commentaires le lien d'inscription. Vous pourrez aller vous inscrire et en fait, dans cette conférence, il y a quoi ? Ils vont aborder, en fait, donc il y a plusieurs intervenants. Donc, il y a Tiran, il y a Kevin Tibi qui est à Devoteam, qui est le leader of DevOps practice, donc chargé des pratiques DevOps à Devoteam. Il y a Kevin Dango qui est aussi coach agile et formateur DevOps fondamentale, donc qui est une certification. Et Miché Lengroen, j'espère que je prononce bien ton nom, Miché, qui est, qui se présente comme DevOps et DevSecOps, si vous savez que je déteste ce titre-là, mais qui est freelance et qui fait partie d'une société qui est Copient et qui développe aussi, lui aussi, une usine logicielle, mais pas basée sur du câble, lui. Cette conférence va parler de plusieurs choses. La première, c'est est-ce qu'il faut savoir développer pour faire du DevOps ou pour pratiquer le DevOps ? Est-ce que le DevOps peut s'appliquer au PME ? Si oui, comment ? Si vous voulez mon avis, c'est oui. Si vous êtes une PME ou une ETI, il faut que vous fassiez du DevOps. mais cette conférence va certainement approfondir le sujet. Est-ce qu'on peut se certifier dans le DevOps ? Est-ce que le DevOps est une technologie, une culture, un mouvement ? Si vous me suivez, vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus. Est-ce que le DevOps va remplacer Scrum ? Ça, c'est une question, en effet, puisque le DevOps hérite de l'agilité. Et comment se former dans le DevOps ? Donc, cette conférence, ce webinaire même, il a lieu le samedi 21 août à 18h. Donc, je vous mets le lien d'inscription et moi, je pense que je vais la suivre. Donc, si vous voulez la suivre, allez vous inscrire aussi. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des salaires de la tech, si vous pensez que finalement cette flambée des salaires est bénéfique ou autre pour la tech. Est-ce que vous pensez que ça va continuer comme ça ? Est-ce que vous pensez qu'on va perdre pied avec de tels salaires dans la tech ? Ça, c'est une de mes craintes. Qu'est-ce que vous pensez finalement de la sécurité ? Alors, je ne vous ai pas parlé de l'intégralité de l'article. Je vous encourage à aller lire l'article d'FCCops en entier. Mais qu'est-ce que vous pensez de la sécurité et du fait d'aller mettre vos secrets dans Git ? Encore une fois, pour les petites équipes, pas pour les grosses équipes qui peuvent se permettre de gérer des dépôts annexes type Volt, par exemple. Et qu'est-ce que vous pensez des conférences DevOps ? Est-ce que vous en voulez plus ? Dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada